... ... ... ... ... Même si c'était dans le temps court, je n'ai pas préparé vraiment une étude académique, donc je me contente un peu de quelques réflexions sur l'agérance de l'agérance. Dans notre revue Africasie, dès le départ, nous avons quand même analysé le phénomène du printemps arabe. On était les premiers. L'une de nos couvertures nous a valu beaucoup de critiques, c'était printemps arabe, hiver islamiste. Et puis notre éditorial, printemps arabe, tout ça, tout ça. Mais au centre de toutes nos analyses, c'était le rôle de la société civile. Bien sûr, dans le monde arabe, il y a une société civile. On n'a pas entendu que ce soit importé de l'Occident. Il y avait des partis. Je vous rappelle qu'en Iran, le mouvement de Moussadek a été élu démocratiquement. Et c'est l'Occident qui l'a cassé, qui l'a renversé. C'est vrai que parfois, on utilise beaucoup la notion de société civile et de démocratie et de droit de l'homme pour casser des pays. Là, on le voit avec la Syrie. Quand on voit un pays comme le Qatar, la Syrie et l'Arabie saoudite qui veulent instaurer la démocratie dans un pays quand même qui a connu la démocratie depuis, disons, depuis 1947-1945. Le parlement syrien a été bombardé par l'aviation française parce qu'il a osé décréter l'indépendance du pays. Donc, les syndicats, les partis politiques, les associations, tout ça, ça existe dans ce monde arabe. C'est vrai qu'il y a des régimes autoritaires. C'est parce que justement, parce qu'avec votre magistral, l'intervention de l'analyse de la société civile dans certains pays, qui est fractionnée, composée d'une multitude d'ethnies, de communautés, tout ça, il faut un État centralisateur. Toute l'Europe est passée par cet État-là. Une fois, je discutais avec le président, l'ancien président ghanéen, Roli, mais si je laisse la démocratie à l'occidentale s'instaurer dans la ville d'Akra, j'aurai une tribu qui va dominer tout le reste. Et les autres tribus vont être éjectées. Donc, il ne faut pas schématiser un peu, c'est-à-dire, si on n'est pas conforme au concept européen qui change régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de société civile, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, même dans les pays les plus dictatoriaux, ou présentés comme tels. Même, par exemple, dans un pays sous Saddam, il y a des origines sociales et économiques de la dictature. C'est-à-dire, vous avez les tribus d'un côté, ils se basaient sur les tribus, sur les communautés religieuses, sur le parti. Donc, il n'y a pas de dictature absolue comme on le décrit dans certaines littératures occidentales. Bon, pour la Syrie, c'est clair que, quand même, ou le printemps arabe. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Les ingérences manifestent dans la fabrication de ce mouvement. D'ailleurs, il y a un ami à moi qui a écrit un livre qui s'appelle Arabesque, il a appelé « Les révolutions made in USA ». Et le problème avec les États-Unis, ou pas le problème, la qualité de recherche avec les États-Unis, c'est qu'ils disent tout, ils écrivent tout. Quand ils donnent une subvention à un parti politique pour renverser ou pour déstabiliser un pays, ils le disent, ils l'écrivent, il s'est voté par des instances démocratiques américaines. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de fonds qui ont été investis dans la déstabilisation de ces régimes. Pas tous les régimes. Pas tous les régimes dictataires du Nord, par exemple, de l'Arabie saoudite ou du Qatar. Loin de là. C'est seulement les pays qui tiennent tête à la politique américaine. C'est pour ça que l'Irak a été cassé. L'État a été dissous. L'armée a été dissous. On voit le résultat actuellement. Où est la société civile irakienne actuellement ? On a vu quelques manifestations. Maintenant, on n'entend plus rien. C'est le combat contre Daesh, ce monstre qui a été créé par les Américains et par les Saoudiens, qui accapare tout. Pour la Syrie, maintenant, on sait quand même, il y avait des officines au Liban qui formaient les réseaux sociaux, a lancé des slogans pour le déstabiliser. Ça, ça a été. Moi, je vous conseille de lire ce livre remarquable qui s'appelle Arabesque. Et nous-mêmes aussi, on a publié un livre dès la première année. Je pense que Richard aussi, il a participé à ce livre. La face cachée des révolutions arabes. C'est-à-dire, chacun a parlé d'un pays. Moi, j'ai parlé de la Syrie. La jeunesse de conflits, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres raisons que la société civile. Il y a des raisons économiques. Mais aussi, il y a des ingérences manifestes. Parce que, là, il y a un récent livre qui vient d'être publié en Lahar, qui publie les documents des rencontres entre le président syrien, avec Erdogan, avec l'émir du Qatar, même avec la France, entre la France, avec l'Assemblée. Que disent ces documents ? Par exemple, les Turcs et les Qataris disent, faites entrer les frères musulmans dans le pouvoir, essayez, vous n'aurez aucun problème. Où est la manifestation spontanée, populaire, la révolution ? Donc, on sent quand même. Maintenant, on les découvre. Et d'ailleurs, si la Syrie a été une exception, c'est parce qu'ils connaissaient ce danger dès le départ, mais le pays est maintenant partagé. D'ailleurs, je vous conseille aussi de lire « Tempèche de le Grand Moyen-Orient » de mon ami Michel Rimbaud, qui va intervenir bientôt. Aussi, il a expliqué toutes ces raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas une question seulement de démocratie, de droit de l'homme. Certes, le combat pour ces droits-là, pour des réformes, c'était indispensable, bien sûr. Mais on ne pouvait pas dire que c'était des dictatures absolues. En tout cas, ce n'était pas des dictatures, comme on le voit dans les monarchies du Golfe que notre ami vient magistralement de décrire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de syndicat, pas de parti. Même en Tunisie, le parti que l'on a décrit comme une dictature absolue, il y avait des syndicats, une lune des syndicats, qui, chaque trois ans, à la méthode allemande, ils se concertaient, ils discutaient, ils se réprimaient, sur tout. Il y avait une négociation, une concentration, ce n'est pas vrai, que ces pays-là n'avaient pas. Mais tout le problème, c'est les ingérents extérieurs. Et les ingérents extérieurs, ça touchait surtout les pays qui disent non à... Ils ne se laissent pas dicter des politiques qui ne correspondent pas à leurs intérêts nationaux. Et cette politique n'est pas seulement propre aux pays arabes, y compris la Russie. Si vous écoutez Poutine actuellement, vous voyez que c'est la même méthode qui a été utilisée avec la Syrie, avec l'Irak, avec le Yémen, avec la Libye. Ils ont essayé de l'appliquer à la Russie, à une ancienne grande puissance quand même, qui est toujours une grande puissance. Voilà, c'est... Mais pour... C'est-à-dire... Le concept, c'est même de société civile. Je ne sais pas... Je pense qu'il... Bien sûr, j'ai écouté la définition, elle est remarquable, elle est complète, etc. Mais maintenant, la société civile, c'est combiné à l'emprise des médias. Parce que les médias, c'est quand on regarde les médias, qui gère les médias, qui finance les médias. En France, est-ce qu'on peut maintenant parler de pluralisme, que ce soit dans la distribution des journaux, que ce soit dans le financement, dans les capitaux des médias. Et qui contrôle les médias ? Voilà, c'est... Même dans le service public, on a des exemples où il y a la censure, il y a tout ce qu'on reproche à ces pays qu'on qualifie de dictateurs. Voilà. Bon, je laisse ça pour... À mon avis, pour le débat, ce sont quelques idées que j'ai voulu vous transmettre. On peut ouvrir le débat, c'est ça. Merci bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.